Et autour de Laetitia, le clan à l'idée soudée et des adieux rock'n'roll, c'est l'autre image forte de cet hommage bouleversant. Quatre guitaristes autour de la dépouille de Johnny, Yerol Poupo, Yodelis, Robin Lemesurier et Mathieu Chédid. Sous-titrage ST' 501 Je précise tout de suite pour ne pas qu'il y ait d'ambilité qu'on s'était donné rendez-vous aujourd'hui depuis longtemps pour parler de votre album La Momalie, on le fera tout à l'heure. Mais impossible de ne pas parler de l'émotion renversante de cette cérémonie d'hommage samedi. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Parce que jouer ces plus grands tubes sans se laisser submerger par l'émotion, ça devait être difficile. Oui, l'idée c'est, comme l'a dit d'ailleurs Laetitia, que j'ai pris dans les bras un peu de temps après. C'est-à-dire qu'un moment il faut rester digne face à cet être admirable. C'est vrai qu'il a cette dignité, il inspire la dignité. Donc on ne peut pas être des petites pleureuses. Et puis on l'accompagne encore dans un grand voyage. Mais c'est vrai que l'idée c'est d'être digne. C'est le cas d'Hitarsèche, c'était vraiment bouleversant. Oui, ça s'est fait très instinctivement, c'est vrai. Pour moi c'est émouvant parce qu'en plus je suis un espèce de grand frère des deux copains, Maxime et Yarol. C'est toute une longue histoire, mais c'est moi qui les ai ramenés dans l'univers de Johnny, les deux. Et puis... On s'est vu la veille un tout petit peu parce que je n'avais jamais joué une chanson de Johnny avant, dans ses anciennes chansons. Donc c'est vrai qu'on s'est vu un tout petit peu pour faire un petit point là-dessus. Et puis dans l'émotion on avait quand même effectivement les grilles d'accord pour ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est vraiment de l'instinct total, oui. Et puis du rock dans une église. C'est presque historique et déroutant à la fois. Et puis au fil des morceaux, il y a eu de l'entrain. Des nombreuses personnalités qui se sont levées pour taper en rythme. Oui, parce que... Quelle émotion extraordinaire. Je pense que Johnny est un grand blagueur aussi. Il n'a surtout pas envie que ce soit pompeux et sinistre. Et d'ailleurs c'était magnifique. Il y avait quelque chose de très solaire dans cette cérémonie. qui est sûrement la plus belle cérémonie qu'on ait connue en France. Je ne sais pas. C'est assez rare de voir autant de grâces comme ça, de beauté. Alors moi ce qui m'a frappé... Vous aviez revu les images jusque-là ? Pas vraiment. Je les ai vues rapidement parce que je suis en pleine tournée. C'était tout ça un peu dans l'action. Mais c'est vrai que ce qui était vraiment frappant, c'est qu'à un moment je suis descendu. J'ai été dans les coulisses de l'église, ce qui est assez génial quand on est artiste. Aller dans les coulisses d'une église. Et j'ai vu une petite porte dérobée qui m'a amenée à l'extérieur. Et là où j'ai pris vraiment une claque, c'est quand j'ai vu ce soleil inouï. Et ce ciel bleu sans aucun nuage au moment où il y a eu toute cette cérémonie. Et ça je trouvais que c'était un signe assez puissant. Alors que son père est mort sous la pluie avec une seule personne qui était Johnny. Et là, soleil bleu et un million de personnes. C'était l'extrême opposé du... Et dans cette tournée qui est la vôtre en ce moment, Mathieu, mercredi soir, vous avez, avec le public, évoqué Johnny en quelques mots et quelques silences. C'est un moment très important dans nos vies, c'est qu'il y a un avant, un après Johnny. Voilà, il est là, très présent. Je vous propose qu'on allume encore les lumières, les portables, les trucs, ce que vous voulez. Qu'on fasse encore un vrai silence très très beau. Pour tous les gens qu'on aime, pour Johnny bien sûr, et puis tous les autres qui font partie de nos vies, comme lui. Vous aviez collaboré avec lui en 2011 sur l'album « Jamais seul » que vous aviez réalisé et composé. C'était vraiment une amitié musicale. Oui, non, ce qui est assez inavouable d'ailleurs, c'est que c'est vrai que c'est Johnny qui est venu à moi plusieurs fois et qui, ça, ça m'a toujours vraiment... Justement avec le recul quand on voit l'être divin que c'est, c'est quelque chose... Enfin c'est une sorte d'amitié effectivement et surtout très authentique. C'est-à-dire que j'ai fait cet album d'une manière presque 70s parce que j'ai écrit les chansons en 10 jours, on l'a enregistré en une semaine, tout ça en live avec tous les musiciens. Il y avait quelque chose de vraiment... C'était un langage du cœur. D'ailleurs, il faut savoir un truc qui est quand même assez frappant, c'est que Johnny s'est tatoué un seul nom d'album sur son corps, c'est quand même celui-là. Il n'a quand même marqué « Jamais seul » qu'il s'est écrit sur son bras quand même. Ça prouve... Et on avait vraiment un lien très fort et très authentique puisque moi j'ai court-circuité encore une fois tout l'univers un tout petit peu parasite autour de Johnny qui moi m'effraie un peu parce que je suis plutôt dans un monde de poètes et d'artisans et c'est vrai que... Et lui a ça, cette espèce de vérité, c'est un vrai quoi. Je crois que c'est le plus grand, le plus vrai. Et on se reconnaît en tant que vrai artiste, si on peut dire, dans le sens où il y a quelque chose de noble en fait. Quand vous vous êtes adressé à lui sur Instagram, vous disiez « grand frère ». Alors l'émotion était intense dans l'église de la Madeleine. Elle était aussi intense et ô combien émouvante à l'extérieur parmi les centaines de milliers de Français rassemblés de la Concorde à la Madeleine. Camille Ballant et Tancred Bonora étaient parmi eux. On vous sent très émue. Tout à fait normal. J'ai grandi un mec. Et voilà, elle est partie. Et il sera toujours là avec nous. « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. » « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. » C'est comme le soleil. Il est parti, il y a comme un rayon de soleil. Et de tout mon cœur, je l'aime. Moi, ça fait 45 ans que je suis Johnny. Ça fait 45 ans que je l'aime et que, de toute façon, je l'aimerais toujours. Je dis ça à Dieu. Il est mortel. Il arrive à faire bouger tout le monde. Il plaît à tout le monde. C'est imaginable, c'est magnifique. Vous aviez vu ces images, cette ferveur ? Non, c'est vrai que je n'ai pas vu tout ça, non. C'est bouleversant, oui. Non, ce qui est assez troublant, c'est qu'on sent qu'on ne peut pas mettre la voix de Johnny avec ces images. Non, c'était ça qui était fort. Non, mais on a du mal même à la mettre encore après. C'est-à-dire que ça ferait trop d'émotions. C'est vrai que c'est assez troublant à quel point il crée un vide en nous tous. Chacun avec son rapport à lui, qui est très intime d'une certaine manière. Qu'on le connaisse vraiment ou pas, il y a quelque chose de très intime. C'est vrai que c'est un être qui m'a vraiment touchée profondément par son authenticité, sa grandeur. Merci Mathieu Chédid. Vous restez tous les trois avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.